Pierre, bonjour. Conseiller municipal délégué à la Commission Culture de Saint-Géniès-des-Mourgues. Pour nous parler du samedi 6 juillet 2024, la danse orientale, spectacle gratuit pour tous, c'est important. On va faire un petit point pour qu'on va établir un petit peu où se situe Saint-Géniès-des-Mourgues, puisque si les gens sont déjà intéressés par cette somptueuse affiche, il faut qu'ils puissent venir. Alors ça se situe où exactement ? Alors bonjour à tous, bonjour Willy, merci pour ton interview. Donc Saint-Géniès-des-Mourgues, c'est une petite commune d'à peu près 2000 habitants qui est dans la métropole de Montpellier, une des plus petites communes de la métropole, mais qui est complètement intégrée évidemment à toute la vie métropolitaine, qu'elle soit culturelle ou artistique entre autres. Alors justement, on dit petite commune, mais il n'y a pas vraiment de petite, moyenne, grosse commune. Alors il est plus facile de faire un événement dans une grosse commune, bien sûr, parce qu'il y a plus de monde, mais dans des petites communes comme ça, comme à Saint-Géniès, il se peut que des spectacles, comme va y avoir le 6 juillet, ça peut faire un buzz. Ce n'est pas la première fois que Saint-Géniès organise des spectacles. Non, non, tout à fait. Saint-Géniès organise pas mal de manifestations. Une des plus connues au niveau métropolitain, c'est la fête de la truffe, qui est organisée au mois de janvier, et dans laquelle il y a une fréquentation énorme qui va même au-delà de la métropole. Et tout au long de l'année, la commission culture, en fait, elle s'attache à organiser un certain nombre de manifestations, certaines en lien avec la vie métropolitaine, d'autres en autonomie, on va dire, uniquement sous l'impulsion des membres de la commission culture. Et l'objectif, c'est de promouvoir une offre culturelle la plus riche possible, la plus diversifiée, et également accessible à faible, voire gratuitement, à faible coût, voire gratuitement. Oui, alors la culture, très, très important. On en parle, on en parle déjà beaucoup, parce qu'on sait que quand il y a des baisses budgétaires, la culture, ça subit un petit peu tout ça, donc c'est un petit peu dommage, mais en tout cas, on a des élus qui se retroussent un petit peu les manches pour proposer, organiser. Parce qu'encore une fois, ça paraît simple comme ça, mais comme derrière chaque organisateur, il y a un humain, peu importe qu'on soit une mairie ou pas une mairie, il y a énormément de travail. Aujourd'hui, bien sûr, là, on attaque, on est sur le mois de juin, il y a les fameuses fêtes votives qui sont un petit peu partout autour de nous, mais nous, on est là pour parler de ce spectacle danse orientale. Alors, j'ai envie de dire, pourquoi cette thématique danse orientale ? Il y a une raison précise ou pas du tout ? Alors, une raison précise, disons, comme je le rappelais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir vraiment une offre culturelle la plus diversifiée possible et qui s'adresse à tous. Chaque été, donc en fait, on offre un spectacle, un ou des spectacles, même, il y en a plusieurs en plein air, il y a du théâtre, du flamenco. Et cette année, notre choix s'est porté sur de la danse orientale. Voilà. Donc, pourquoi ? C'est pour diversifier l'offre, c'est-à-dire qu'on a déjà une programmation musicale et de danse. Donc là, il y aura une représentation chorégraphique par l'école de danse Les Orientales de Montpellier, la danse moderne orientale, des tangos orientales, la salsa orientale arabo-andalouse. Donc, l'objectif, c'est vraiment, encore une fois, d'enrichir notre offre en proposant cette fois une offre un petit peu alternative avec de la danse orientale, ce qui ne s'était encore jamais fait à Saint-Géniès, en tout cas. L'ouverture culturelle, culture pour tous, voilà qui est bien. Alors, on rappelle aussi qu'il y a, bien sûr, le spectacle est entièrement gratuit pour tout le monde et qu'il y a aussi un repas. Alors là, par contre, il faut pouvoir, c'est mieux de réserver, parce qu'on demande aussi une participation, ce qui est tout à fait normal. Tout à fait, c'est-à-dire que le spectacle est complètement gratuit, il aura lieu à la promenade, la promenade qui est une esplanade située en route de l'Uniel-Vielle, une esplanade très, très agréable, le soir, ombragée avec des arbres et tout, un très bel endroit. Et donc, le spectacle est complètement gratuit, il y aura des chaises qui seront bien évidemment mises à disposition des personnes qui le souhaitent et des tables aussi. Et effectivement, pour le repas, par contre, ce qu'on demande aux personnes, c'est de réserver. Donc, il y a une possibilité de restauration. La réservation se passe à la mairie, donc il faut appeler le 0467 86 21 22, 0467 86 21 22. Et à partir de là, on peut réserver, donc ce sera un soirée, le repas sera aussi en lien avec la thématique de la soirée, puisque le repas sera un couscous avec des douceurs orientales en guise de dessert et un petit peu de vin pour accompagner tout ça, et le tout pour 15 euros. Donc, les réservations sont effectivement demandées pour pouvoir prévoir les quantités nécessaires en termes de repas. Et ce qu'on demande aux gens, juste pour finir, c'est aussi de prendre leur assiette vert et couvert. Et enfin, pour être complètement exhaustif là-dessus, le repas est élaboré par le restaurant chez Rime de Lunel. Les réservations sont ouvertes, donc n'hésitez pas à appeler pendant les horaires d'ouverture de la mairie. Et oui, ça c'est très important. Et puis le budget, il est quand même super sympa, parce que 15 euros, c'est relativement, voilà, c'est bien, c'est très correct. Donc, on vous invite bien sûr à aller consulter sur le site de la mairie. Tout est bien mis en place, en tout cas pour le moment. Ça va se passer où exactement à Saint-Géniès ? Alors, comme je le disais, c'était à la promenade. Donc, la promenade, c'est une esplanade sur laquelle les Saint-Génières ont l'habitude de se promener. Sur laquelle il y a aussi des boulistes qui jouent. Donc, c'est un espace assez intéressant, assez herboré aussi, c'est-à-dire qu'il y a de la végétation et tout. C'est un espace qui est à l'ombre et qui est juste au pied du cœur historique du village, sur la route de Lunel-Vielle. Oui, parce que ça, c'est important. Le lieu, il est très important. Alors, parce que moi, je pense toujours, alors les gens qui connaissent, là, il n'y a pas de souci. Mais moi, je pense aux gens qui ne connaissent pas. Et comme on est dans une période un petit peu de vacances, donc c'est aussi très important. Au niveau parking, là aussi, vous avez pensé, imaginé un petit peu tout type de scénario. Ça veut dire que, bon, pour ceux qui habitent Saint-Géniès, ils peuvent y aller peut-être à pied ou en vélo, pourquoi pas. Mais pour éventuellement des touristes qui sont de passage dans la région, s'ils veulent se garer, il y a des choses que vous avez mis en place ? Tout à fait. C'est-à-dire qu'à Saint-Géniès, alors il y a les parkings qui sont dans le centre ancien. Pour ceux, par exemple, qui voudraient profiter de cette sortie pour aller se balader un petit peu au pied de la superbe abbaye de Saint-Géniès et dans le centre ancien. Il y a également des parkings, ce sera indiqué et fléché, évidemment, puisqu'il y aura des parkings juste en contrebas, près de ce qu'on appelle le pump track, qui est une ancienne gare, qui est un espace ludique aujourd'hui à destination des jeunes. Il y aura aussi un parking pour pouvoir se garer là de manière gratuite, bien sûr, et en toute sécurité, et en proximité, évidemment, du lieu de la manifestation. Alors, j'ai vu qu'il y avait une buvette qui ouvrait à partir de 19h et qu'il y avait une initiation à la danse du ventre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on aura peut-être la chance de voir certains élus faire une initiation à la danse du ventre ou pas ? Alors, je ne sais pas, en tout cas, l'ordre est parti, il n'y aura pas de souci, j'espère qu'il y aura des gens intéressés. Alors, effectivement, en termes de déroulé de la soirée, la buvette sera ouverte à partir de 19h, le repas sera servi à partir de 20h15, 20h30, et ensuite, le spectacle en tant que tel démarrera à 21h15. Et effectivement, il y aura un certain nombre d'animations pendant tout l'avant-spectacle, donc entre 19h et 20h30, 21h, pendant laquelle, évidemment, les personnes qui sont intéressées pourront avoir une rapide initiation à la danse du ventre. Et j'espère que les élus, effectivement, feront honneur à cette manifestation. Eh oui, eh oui, non, mais ça, c'est important. Ah oui, un petit peu d'humour, ça fait quand même, ça fait du bien. Combien de temps on met à peu près, parce qu'il y a des gens qui peuvent se poser aussi beaucoup de questions, il y en a qui mettent un an à faire une manifestation, à la réaliser. Lorsqu'on est comme ça élu à la commission de la culture, à Saint-Géniès, on sait, et tu l'as dit, qu'il y avait, bien sûr, Saint-Géniès est connu pour sa fête de la truffe, bien sûr, mais pas que, il y a aussi plein d'autres manifestations. Pour faire une manifestation, comme mettre en place le spectacle, etc., aller chercher la troupe qui va danser, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Alors, ça prend beaucoup d'énergie, c'est pour ça aussi que ça repose sur des équipes de bénévoles, essentiellement, mais qui sont fortement mobilisées. En fait, ensuite, on a des grands jalons dans notre calendrier culturel. On a un concert au moment de Noël, on a un certain nombre d'actions. On essaye vraiment, en lien avec la métropole, encore une fois, parce que la métropole organise aussi un certain nombre d'actions, le cinéma sous les étoiles pendant l'été, un certain nombre de fêtes autour de la guitare, les internationales de la guitare aussi. Donc, en fait, à partir du moment où on a un calendrier en début d'année métropolitain, nous, autour de tout ça, on essaye d'organiser, de remplir en fait toutes les cases pour proposer, beaucoup au beau jour, mais aussi tout le reste de l'année, on essaye de proposer vraiment, voilà, de manière très régulière, un certain nombre de manifestations théâtrales, culturelles en tous sens, pour les habitants et plus large que le village, bien sûr, puisqu'on accueille bien évidemment des personnes issues des villages voisins. Ensuite, c'est dès l'année précédente, en fait, qu'on commence à bloquer des dates, parce qu'encore une fois, il faut bloquer des dates dans un calendrier pour ne pas faire des opérations en même temps que d'autres commissions dans notre commune ou d'autres manifestations qui ressembleraient ailleurs. Donc, en fait, le calendrier, il commence à se préparer dès l'année N-1. Et puis ensuite, tout au long de l'année, ça prend un petit peu de temps, mais bon, c'est quand même, ça reste raisonnable, c'est quand même des manifestations à notre échelle locale et des manifestations qui restent conviviales. Oui, et puis on essaye aussi d'apporter beaucoup d'originalité aussi, de diversité pour créer un petit peu l'événement, pour créer un petit peu le buzz d'ailleurs, j'en profite. Alors, bien sûr qu'il y a sur le site de la mairie, vous allez pouvoir retrouver plein d'informations, plein de, comme tu l'as dit, le cinéma, etc. Toute une programmation. Et puis, vous avez aussi un événement là aussi qu'il ne faudra surtout pas manquer, ça sera le 29 septembre, puisque ça va être là. Pareil, on va découvrir des artistes d'art contemporain, mais alors pas que des artistes, on va dire lambda, il y aura vraiment des artistes très insolites. Et puis, on va découvrir les rues pittoresques de Saint-Géniès, parce que Saint-Géniès, c'est aussi ça. Tout à fait. L'objectif, c'est une manifestation qui a démarré sous cette mandature il y a quelques années. Et aujourd'hui, ce qu'on souhaite donner à cette manifestation, donc la promenade des artistes qui aura lieu au mois de septembre, on souhaite lui donner une nouvelle dimension pour à la fois allier, on va dire, la dimension artistique, et je vais même dire l'ambition artistique qu'on a en mettant en lumière un certain nombre d'artistes locaux et de présenter leurs œuvres au niveau de toutes les personnes qui nous feront le bonheur de venir, mais c'est également de présenter le village, de faire de ce village l'écran de cette manifestation. Et derrière tout ça, l'écran aussi des différentes œuvres qui vont être proposées pour tout public qui voudra bien nous accompagner sur cette manifestation. Et oui, en tout cas, je vous rappelle que Saint-Géniès-des-Mourgues est partenaire de HTV, donc vous allez pouvoir retrouver pendant toute l'année tous les événements en termes de promotion, bien sûr, sur HTV, le live. On vous rappelle l'événement, c'est ce samedi 6 juillet 2024 à La Promenade en Très-Libre. Pensez à réserver, peut-être Pierre, tu vas nous redonner s'il y a un numéro de téléphone pour, si les gens veulent réserver le repas, parce que c'est très important, ça vous coûtera la maudique somme de 15 euros et on a un numéro de téléphone. Tout à fait. Donc les réservations sont effectivement obligatoires pour pouvoir réserver la nourriture, pas pour le spectacle qui lui est complètement gratuit, mais si vous souhaitez en profiter pour manger, il faut effectivement réserver. Les réservations se passent en mairie, donc pendant les horaires d'ouverture de la mairie, matin, après-midi, il n'y a pas de souci. Il faut appeler au 04 67 86 21 22, je le répète une dernière fois, le 04 67 86 21 22. Voilà, on vous a tout dit. Et puis je vous rappelle que si vous voulez qu'on envoie une équipe de reporters avec des caméras directement sur cet événement, spectacle danse orientale, il vous faut voter le chiffre que vous voyez en haut à droite de l'écran, c'est le chiffre 3. Voilà, merci beaucoup Pierre. Merci beaucoup Willy, merci beaucoup à tous et à bientôt pour les différentes manifestations sur Saint-Génès et notamment pour la danse orientale le 6 juillet prochain. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.